Shalom, shalom Église, je suis le révérend docteur Josué Tuelan et je voudrais partager avec vous la parole de Dieu pour une délivrance plus pratique. Vous savez dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 8, je nous fais la lecture, il est écrit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviantan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible nous fait clairement comprendre qu'il y a des gens qui maudissent les jours. Oui, ta journée dans ton couple peut être maudite. Ta journée avec ton patron peut être maudite. Ta journée avec la signature du contrat peut être maudite, notamment défavorable. Mais la Bible nous dit comment est-ce que cette journée est maudite. Jean 3, verset 8, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Comment est-ce qu'ils maudissent les jours? Par ceux qui savent exciter le Léviantan. Le Léviantan, c'est un démon appelé encore le monstre marin. Il y a des gens autour de nous qui ont la science, qui ont la culture, qui ont une connaissance mystique, ésotérique, dangereuse. Et au travers de cette connaissance, ils font un certain nombre d'invocations pour détruire ta journée, pour détruire ton mois, pour détruire ton foyer, pour détruire ta maison, pour détruire tes enfants. Mais la Bible m'enseigne que Jésus-Christ apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors quel est le mode opératoire de ces gens? La Bible ici a énuméré le Léviantan, qui est le nom clair d'un esprit qui a un mode opératoire particulier. Mais vous voyez-vous, il y a deux démons qui ont eu l'impression de se comparer à Dieu lui-même. J'ai écouté des gens parler de Benzébul, qui est le prince des démons. Benzébul veut dire Dieu des mouches. C'est l'un des six ou septièmes princes des ténèbres. Mais il y a des démons plus dangereux. Jésus va par exemple dire, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera un et aïra l'autre. Tu ne peux servir Yahweh et Maman. Regardez, il va introduire ici Maman comme une divinité qui se compare à Yahweh. Il dit, tu ne peux servir Yahweh et Maman. Ça veut dire que Maman est une divinité, un démon, une principauté, qui a un mode opératoire tellement influent au point où les juifs non affermis adoraient carrément Maman presque à la même ampleur que Yahweh. Qu'est-ce que le mode opératoire de Maman? Maman, c'est un jargon utilisé un peu plus chez les Hébreux et chez les Araméens antiques. Mais dans les textes anciens, notamment du temps de Moïse, environ 400 siècles, 4 siècles autant pour moi, après Abraham, nous parlions d'Azazel. Azazel qui est le démon de la sécheresse qui vit dans le désert. Permettez-moi de vous faire une lecture tirée de Lévitique 16, le verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit, écoutez bien, le verset 7 dit d'abord, « Il prendra les deux boucles, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. » Aaron jettera le sort sur l'un des boucles, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. C'est le nom d'un démon. Écoutez très bien, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le boucle sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice expiatoire. Et le boucle sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation. Écoutez très bien, qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Chaque parc en Israël, pendant le mois de Nisan, à la Pessa, notamment la traversée, il y avait un rite auquel tous les Juifs devaient assister, les fils d'Abraham. Ils devaient prendre deux boucles et il y a un boucle qui devait être tiré au sort. Écoutez très bien, il y a un boucle qu'on devait sacrifier à l'Éternel, mais il y a un autre boucle qui ne devait pas être tué. Dans ce boucle, on devait faire ce qu'on appelait l'expiation pour le peuple. Écoutez bien, c'est quoi l'expiation? C'est la capacité d'embrigader son problème à l'intérieur d'un animal. Le premier esprit qui frappait les Juifs, le premier esprit qui frappe jusqu'à aujourd'hui l'être humain, le démon le plus dangereux s'appelle Azazel, le démon de la pauvreté et de la sécheresse. J'ai écouté des gens dire, les pasteurs qui prêchent l'argent ou alors Dieu est le Dieu de pauvreté. Mesdames, est-ce que vous savez que la pauvreté est la première raison qui amènera les gens en enfer? La plus grande cause d'adultère, c'est la pauvreté. La plus grande cause d'impudicité, c'est la pauvreté. La première cause du vol, c'est la pauvreté. La première cause des crimes rituelles, c'est la pauvreté. La première cause du mensonge, c'est la pauvreté. La première cause de la jalousie, c'est la pauvreté. L'argent n'est pas la source de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. La première chose que Satan bloque dans la vie d'un chrétien, ce sont ses richesses. Nous n'avons qu'à voir comment Pharaon voulait même qu'Israël soit libéré, mais ne voulait absolument pas qu'Israël partent avec ses richesses. Les richesses d'Israël devaient être embrigadées par Pharaon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est clairement compréhensible dans la Bible qu'Azazel, chaque année, faisait un certain nombre de pratiques. Ce qui excitait Azazel, on a vu dans Job, les initiés qui faisaient des sorts pour bloquer les affaires, les entreprises au travers d'Azazel. Comment est-ce qu'on devait vaincre Azazel? Les juifs prenaient un bouc, remettaient dans le bouc la malédiction de la pauvreté et renvoyaient ça à l'expéditeur, notamment à Azazel dans le désert. Quelqu'un va me dire que le sacrifice de Jésus a annulé les sacrifices. Ça, c'est super et c'est vrai. Mais mes amis, le sacrifice de Jésus sur la croix n'a pas fait disparaître l'esprit Azazel. La forme du sacrifice a changé, mais est-ce qu'en cette nouvelle année qui commence, Israël a fait des prières contre Azazel? Est-ce qu'Israël a démantelé? Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, on nous parle des projets du diable pour l'Église et pour les chrétiens. C'est pourquoi le sang chrétien actuellement est dans un programme de 3 jours, notamment vendredi le 15 que nous sommes, samedi demain le 16 et dimanche à 10 heures. Samedi c'est 18 heures, vendredi 18 heures après le match du Cameroun pour briser l'esprit Azazel et ses manifestations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous faire remarquer que les richesses d'Israël étaient embrigadées dans le désert. Parce qu'Azazel c'est le démon qui embrigade les finances. C'est le démon de la pauvreté et de la sécheresse. Il faut attaquer cet esprit dans le désert. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit au verset 1 que Jésus a été transporté par l'esprit dans le désert. Qu'est-ce que Jésus allait faire dans le désert? Au verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il va être tenté les deux premières fois sans chasser Satan. Au verset 8, Jésus va voir ce qu'il cherchait. Le verset 8 nous dit ceci, écoutez très bien. Le verset 8 nous dit, Satan montra à Jésus toutes les richesses de la terre où ils étaient au désert. Il montra toutes les richesses de la terre. Tout ce qu'il avait volé s'était caché dans le désert. Satan régnait sur ses richesses par l'esprit Azazel. Et la Bible m'enseigne au verset 10 de Matthieu 4. Jésus va donc dire en ce moment, retire-toi de moi Satan. Qu'est-ce que Jésus allait faire? Bien aimé, le ministère de Jésus devait commencer dans Matthieu 4. Le verset 17 dit, Jésus commença à prêcher et dit répentez-vous quand le roi de cieux est proche. Mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, avant de commencer son ministère, Jésus devait vaincre l'esprit Azazel dans le désert. Avant de commencer ton année, tu dois vaincre l'esprit Azazel dans le désert qui est un démon, qui agit pour voler tes bénédictions et voler tes grâces. Chaque année, les juifs, en début d'année, c'est vrai, on ne fait plus le sacrifice d'animal, mais l'esprit Azazel existe toujours. Maintenant, le sacrifice est accessible par le sang de Jésus. Et ce sang-là doit nous accorder la victoire sur Azazel. Chaque début d'année, tu dois faire des prières pour posséder les douze mois de l'année. Jésus a donc dit à l'esprit Azazel, retire-toi de moi. La Bible déclare que Satan s'est retiré et en ce moment, les anges ont donné à manger à Jésus. Et il faut bien noter, Jésus va rentrer de là, il va entrer dans le temple, il va ouvrir le rouleau dans le lit d'Esaïe. Et qu'est-ce qu'il va dire comme première bonne nouvelle? Il va dire, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les premiers récepteurs de la parole, c'était les pauvres. Attention, c'est la dernière proclamation qu'il dit pour publier une année de grâce. Il va commencer par les pauvres. Parce que rien ne se fait sans l'argent. Voyez-vous, Matthieu n'est pas le premier à écrire l'évangile. Matthieu n'est pas le premier. Nous le savons tous. Mais pourquoi le livre de Matthieu est établi comme premier livre de l'évangile? Parce que Matthieu était comptable. L'image des finances, vous savez que les quatre êtres vivants autour de Dieu, l'un des êtres les plus capitales, c'est celui qui a la face d'un veau. L'image du commerce, l'image des finances, de l'argent. Tu ne peux rien faire sans l'argent. C'est pourquoi l'esprit Azazel est paralysé et détruit de ta vie. Jésus devait lier l'enfant et il devait piller les richesses qui lui avaient été volées. C'est pourquoi dans Matthieu 12, exactement le verset 29, la Bible dit, Matthieu 12 verset 29, c'est Jésus qui parle. Il dit, tu ne peux pas piller la maison sans avoir auparavant lié l'enfant. L'enfant, c'est l'initié qui travaille avec Azazel. La personne de ta famille qui voyage avec vos voyages, qui réussit avec vos réussites, qui se marie avec vos mariages. Tu travailles, tu ne vois pas où l'argent part. Tes mains sont comme s'il s'est percé. Depuis que tu travailles, montre-moi le terrain que tu as acheté. C'est comme si tu es esclave parce que ton argent ne te sert à rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'esprit Azazel est un esprit très dangereux qui essaye de lutter contre Yahweh, mais Jésus nous a affirmé que tout est accompli. Je veux donc t'inviter à me rejoindre demain, samedi le 16. Nous sommes vendredi soir. Je mettrai cette vidéo en ligne certainement samedi matin. Donc ce samedi 16, exactement à 18 heures, tu viens avec une bouteille d'eau. Je vais bénir cette eau et nous allons prier pour la prospérité financière. Tu verras le ciel ouvert sur ta vie. Rendez-vous aussi dimanche lorsqu'il sera 10 heures pour une prière extraordinaire. L'esprit Azazel sera frappé. Mes amis, le sacrifice a changé mais les démons demeurent. Jésus nous a accordé la victoire sur ses esprits. Nous n'avons qu'en posséder cette victoire. Nous sommes appelés par Jésus les moissonneurs. Que le Seigneur te bénisse. C'était ton serviteur, le révérend docteur Josué. Tu es là. Je réponds 691 50 97 17. Que le Seigneur te bénisse.